Les impressions sont très bonnes pour une rentrée d'une part de par les infrastructures qui sont mises à nos dispositions ici à Oira et d'autre part par le degré d'investissement et de concentration dont ont fait preuve les enfants déjà sur la première séance d'entraînement. Donc la saison dernière on a déjà posé les fondements de l'académie KPC puisqu'on a démarré nos activités en septembre 2021 avec une première promotion jaune. Cette année les choses changent au niveau organisationnel puisqu'on est ici sur un même lieu, sur une unité de lieux à Oira qui nous permet d'optimiser tous les temps, les temps de repas, les temps scolaires, les temps d'entraînement parce que tout est réuni sur un même site d'une part et d'autre part d'avoir plus de terrain, des salles de musculation, toutes ces choses-là qu'on n'avait pas auparavant. Donc on va pouvoir normalement avoir un gain qualitatif dans le développement des enfants. Puisque c'est des enfants qui ont l'habitude de s'entraîner deux fois par jour depuis un an, qui ont de la qualité, qui sont preuves d'un engagement important. Par contre maintenant il va y avoir une exigence encore plus importante autour d'eux et le développement et la progression des enfants sera au rendez-vous. Déjà un grand merci, un grand merci au Président fondateur de l'Académie, M. KPC, de mettre ça au service, à notre service, que c'est au service de la jeunesse guinéenne de football, de manière à que le pays, en tout cas, soit sur la voie du succès dans les années futures.